Tu vois, l'idéal pour apprendre à faire des backflips, c'est d'avoir deux matelas en fait. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, les mecs, ils se mettent deux matelas dans leur jardin, tu vois. Et c'est super pour apprendre à ne plus avoir peur de cette peur de se retourner, tu sais. Et là, il y a deux matelas, là. Mais l'espace vert, il est trop loin, je vais pas les traîner sur mon dos dans la rue, tu sais. Ils vont penser que je suis un clochard qui trimballe son pieux, tu sais. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je pense que je vais continuer à m'entraîner en mode simulation, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens, si tu veux savoir à quoi je ressemble quand je suis en cuisine avec une toque de chef. Si tu bosses en cuisine dans un resto, normalement, c'est ça qu'ils te donnent, tu vois. Des barres, hein ? Bah tu vois, il vient de m'arriver la hantise, la hantise des mecs qui font de la vidéo. J'ai enregistré 20 minutes de trucs, tu vois, ou 18 minutes et le son a pas pris. Enfin, le micro a pas pris, donc je suis vraiment deg. Tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais te parler de... Aujourd'hui, je voulais te parler de la passion parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui a intéressé vraiment, vraiment, vraiment pas mal de gens. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus sur les... Sur le questionnaire que j'ai laissé. Et je me suis dit que j'allais en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui est super important, tu vois. Et je pense qu'il y a une grosse erreur, en fait, que... Il y a une grosse erreur que beaucoup de gens font, que moi j'ai fait pendant super, super longtemps, tu vois. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais te... J'aimerais te partager un petit peu la solution à ce que j'ai trouvé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux... Désolé, je viens de boire du café là, ça a remonté. Je suis deg, hein, franchement. Franchement, en plus, la vidéo, elle était vénère, tu vois. Je vais vraiment faire de mon mieux. Le problème aujourd'hui, c'est que la passion, c'est devenu quelque chose qui s'est vachement, vachement popularisé, tu sais. On en parle de plus en plus. Il y a une époque, dans les années 60-70, travailler, travailler, vivre de sa passion, tu vois. C'était quelque chose qui... Enfin, si on parle d'en vivre, hein, peut-être que t'as juste envie de trouver ta passion et c'est tout, tu vois. Peu importe, on s'en fout, mais la passion, c'était quelque chose, je pense que c'était un concept qui était assez vague, tu vois, à l'époque, si je puis dire. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu vachement mainstream. Et le problème avec les choses qui deviennent un peu mainstream, tu sais, un peu général, un petit peu global, quoi, c'est que c'est un peu du téléphone arabe. C'est-à-dire que trouver sa passion, OK, comment la trouver ? Peut-être qu'à une époque, on connaissait le concept, on connaissait un peu la méthodologie. Aujourd'hui, tout le monde te parle de travailler de sa passion, de trouver sa passion, de faire ce que t'aimes. Personne te dit comment faire, personne te dit ce que ça veut dire réellement. Et peut-être que toi aussi, tu vois, et sans doute, t'es dans ce cas-là, moi, je l'ai été pendant longtemps, tu cherches, enfin, depuis, peut-être que depuis pas longtemps, tu t'es mis dans la tête que tu voudrais, enfin, tu vois, faire quelque chose, un petit peu de ton quotidien, de ta vie, donner un petit peu de sens. Peut-être que si t'es un petit peu plus en mode développement personnel, peut-être que tu cherches un petit peu ta destinée. Peut-être que tu cherches un peu pourquoi t'es venu sur cette terre, je sais même pas pourquoi je dis un peu, même carrément. Peut-être que tu cherches dans quoi t'es bon, pourquoi t'as été fait, tout simplement, et que t'as pas envie de dédier toute une vie comme ça, parce que tu vois que la vie est longue, tu vois, je sais pas, t'es peut-être entre 15 et 25 ans, peut-être même plus, tu vois, c'est pas grave, il n'y a pas d'âge. Mais tu te dis, bon, mais voilà, j'ai pas envie d'allouer le temps de ma vie, le temps qui me reste ici, l'unique chance de vivre, à faire quelque chose que j'aime pas, tout simplement. Et t'as raison, tu vois, t'as raison et moi, je peux que t'encourager à faire ça, je veux dire, moi, ça fait longtemps que je suis sur le même chemin que toi et si on se rejoint là-dessus, j'ai envie de te dire génial parce qu'on est deux et tu vas pouvoir, enfin, on va pouvoir faire ce chemin-là ensemble, tu vois. Le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que je te parlais hier sur Facebook d'un lien que j'avais fait entre le fait de trouver sa passion et la façon de faire du sport aujourd'hui. Tu sais, il y a ce mec-là, Ido Portal, qui est le coach de Conor McGregor. Attends, j'enregistre cette fois-là ? Ouais, c'est bon. Le coach de Conor McGregor qui a son école, qu'il appelle l'école de mouvement. C'est plutôt une culture, c'est même une philosophie, tu vois, qui consiste à... Alors, on pourrait dire que c'est un style de sport, on pourrait dire que c'est un sport à part entière, mais c'est réellement tout simplement... Le mec a basé, en fait, toute son activité sur apprendre aux gens à bouger, tu vois, à réapprendre plutôt aux gens à bouger. Parce qu'aujourd'hui, il y a une époque, tu vois, à l'époque des Cro-Magnons, à l'époque de... Tu vois, à l'époque où on bougeait encore pour vivre, tu sais, à l'époque où on devait se bouger pour bouffer, on devait se bouger pour aller chasser et tout. Il y a une époque, typiquement, tu vois, il donnait cet exemple qu'il y a une époque où on passait notre temps, si tu veux, avec les mains en l'air, tu vois, pour grimper dans les arbres, pour cueillir les fruits et tout. Aujourd'hui, dans notre société, on a de plus en... Enfin, de moins en moins, justement, de moments où on a les deux mains en l'air comme ça, tu vois. Ça n'arrive jamais, quoi, tu vois. D'ailleurs, là, je le fais, j'ai un peu mal, faudrait que je m'étire. Et ce qu'il dit, c'est que du coup, on est dans une vraie... Pas évolution, mais dévolution, tu vois. C'est le terme qu'il a utilisé hier sur un de ses posts Instagram. Et lui, ce qu'il gêne, c'est que... Ce qu'il gêne, c'est que, si tu veux, il pense que... Et moi, je suis d'accord avec ça. Il pense qu'aujourd'hui, si tu veux, la façon de faire du sport et toute l'esthétique que tout le monde essaye absolument à acquérir, tu sais, aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui, il faut avoir des pecs, il faut avoir des bras. Si tu es une fille, il faut avoir des gros seins, il faut avoir la taille fine, il faut avoir des grosses cuisses et tout. Enfin, ça fait vachement... Ça fait vachement... C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? Je ne sais même plus le mot. Enfin, c'est vachement con comme exemple. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire que je le pense. Mais aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, sur Instagram, toutes les photos que tu vois, enfin, on connaît. Enfin, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus. Tu vois très bien de quoi je parle. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est un faux raccourci aujourd'hui. Ce que tous ces gens font, si tu veux, les gens qui vont à la muscu, les gens qui essayent de vraiment travailler sur l'esthétique, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est un délire et je te parle de son opinion. Mais ce qu'il dit, c'est qu'à la base, les muscles, c'est une conséquence du fait qu'on bouge. Tu vois, j'ai lâché un mollard là. Mais les muscles, c'est une conséquence du fait qu'on est des bougeurs, ce qu'il appelle des movers. Tu sais, on est des singes, tu vois, on est des primates qui ont été faits pour bouger, tu sais, se balancer d'arbre en arbre, pour courir vite, pour chasser et tout. Et qu'à la base, si tu veux, les muscles et le développement musculaire et l'esthétique d'un homme ou d'une femme, elle vient avec le fait qu'un homme ou une femme bouge beaucoup, tu vois. C'est ça la base. Alors qu'aujourd'hui, on a vachement détourné, si tu veux, le truc de... On a extrait, si tu veux, juste l'aspect esthétique parce qu'on a trouvé, on a compris qu'il y a des techniques pour faire grossir les muscles et tout, pour être joli, pour les rendre secs et tout, sans forcément bouger, sans forcément savoir faire des grosses galipettes, sans forcément savoir faire des flips et tout. Et ce qu'il disait, c'est que c'est un peu une dénaturation et que c'est un petit peu le problème de ça aujourd'hui. Et moi, j'ai fait le lien avec la passion parce que je trouve qu'il y a un petit peu le même problème. Aujourd'hui, tout le monde te parle de passion comme si c'était une activité parce qu'effectivement, tu as beaucoup de gens qui exercent une activité avec passion, tu vois. Mais le problème, c'est que du coup, avec cette espèce de téléphone arabe de la passion et de la destinée et de la vocation, aujourd'hui, plus personne n'est capable de te dire comment la trouver. Et moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que, tu sais, je suis sur ce chemin depuis longtemps et peut-être que toi aussi, tu vois, tu sais comment c'est. Tu te prends souvent la tête, sans doute, avec le fait de trouver qui tu es, quel est ta destinée, tout ce dont on a parlé à l'instant. Et des fois, on a un peu des espèces de burn-out. Moi, ça m'est souvent arrivé, ça arrive quand on en a trop, tu sais, quand on est constipé par de l'info, on en a parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Ça arrive souvent, tu vois, constipation d'info, pétage de plomb. Et du coup, moi, souvent, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que ça m'est souvent arrivé de péter un plomb et de dire, ok, maintenant, rien à taper, tu vois. Je ne lis plus un seul truc sur la passion, je ne regarde plus une seule vidéo, je fais juste ce que j'ai à faire dans une journée et basta, tu vois. Et moi, à quoi ça se résume ? Ça, ça se résume à faire une vidéo. Donc, en ce moment, il s'avère que c'est le matin, tu vois. Donc, une activité créative. Ça consiste à aller faire une activité physique. Donc, moi, tu sais, je suis dans mon délire un petit peu backflip, mouvement justement et tout. Moi, je suis un peu dans ce délire-là en ce moment. Et troisième chose, ça consiste à lire, apprendre des trucs. En ce moment, je me suis acheté... Enfin, là, récemment, je me suis acheté un livre sur l'astrophysique. L'astrophysique, parce que c'est un domaine qui m'a toujours vachement intéressé, mais tu sais, qui fait un petit peu peur. Enfin, rien que le mot astrophysique, ça a l'air un petit peu velu quand on entend parler comme ça. Mais moi, ça m'intéresse, tu vois. Donc, je me suis acheté ça. Et ce qui est vachement curieux, ce qui est super curieux, c'est que la plupart du temps, et c'est marrant, mais c'est souvent dans les jours qui suivent cette espèce de pétage de plomb, cette espèce de ras-le-bol de tout, où je suis revenu uniquement aux bases, c'est souvent dans ces jours qui suivent que j'ai toujours été le plus heureux. Et il y a un moment, un jour, je me pose, tu vois. Je me dis, mais attends un moment. C'est quand même dingue, quand même. Pourquoi est-ce que quand moi, je cherche ma vocation, je suis l'homme le plus malheureux du monde, parce que j'ai l'impression, et peut-être que toi aussi, tu te reconnais là-dedans, mais tu sais, on a l'impression d'être nul, c'est parce que tout le monde en parle, tout le monde pose des photos, et toi, tu as l'impression que tu as essayé une activité. OK, ça te plaît, tu es bon et tout, mais tu n'es pas passionné par ça. Tu as essayé un autre truc, tu n'es pas passionné par ça, et puis tu te dis, mais putain, mais en fait, il n'y a rien qui me passionne, ou alors il y a plusieurs trucs qui me passionnent, et on a du mal, tu vois, et c'est chiant, quoi, parce qu'on en voit d'autres, on entend parler de trucs, et puis la société aujourd'hui, vu que c'est devenu un peu la hype d'être passionné, d'avoir une vocation, d'être destiné à un truc, mais quand tu ne l'es pas, tu es un peu une merde, quoi. Et moi, je me suis posé à un moment, je me suis dit, mais alors pourquoi, quand je cherche absolument à faire ce que tout le monde veut un peu que je fasse, trouver ma passion et tout, pourquoi je me sens malheureux ? Et pourquoi est-ce que quand je fais des trucs qui sont très basiques, pourquoi est-ce que quand j'ai une journée simple, je me sens bien, tu vois ? Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion, et alors, bon, là, je te fais un fast forward, tu vois, je te fais une avance rapide, mais ça, ça m'a pris un an à comprendre, quand même, parce que, enfin, c'est tout mon raisonnement de l'Australie, là, que je te fais, tu vois ? Mais en fait, je me suis rendu compte que la passion, ce n'est pas une activité, la passion, c'est un état, en fait, et c'est plus qu'un état, enfin, non, la passion, c'est un état, et c'est un état qui se produit quand tu as une journée, tout simplement, parce qu'on parle en termes de journée, tu vois ? Souvent, on pense que la passion, c'est un concept, qu'une fois qu'on l'a atteint, tu vois, on va avoir un éclair de remerciement divin, en mode, tu as trouvé ta passion, maintenant, ta vie est finie, tu vois, en mode, tu sais, en mode dans les jeux vidéo, tu sais, un peu, on le voit un peu comme ça, tu sais, dans les jeux vidéo, tu trouves le trésor dans la caverne, et hop, tu as les crédits, comme quoi, vous avez sauvé la princesse, et en fait, c'est pas ça, tu vois, la vie, c'est au jour le jour, la vie, c'est maintenant, là, je te fais ma formation, je te fais ma vidéo, je bois mon café, après, je vais faire mon montage, la vie, c'est au jour le jour, tu vois, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à l'échelle d'un jour, si tu veux, quand tu as une journée qui est équilibrée, structurée avec des choses qui te font, qui te donne l'impression, qui te donne la sensation que tu t'es amélioré par rapport à, ou que t'as appris des choses, que tu as produit des choses et que tu es resté en condition physique, donc quand tu allies, en fait, une activité créative ou productive avec une activité physique, avec une activité d'apprentissage, je me suis rendu compte que c'était ces trois, ces putains de jours-là, tu vois, que je me sentais le plus, le, comment dire, le mieux, tout simplement, le plus passionné, tu vois, et en fait, c'est exactement le même principe qu'avec le sport, si tu veux, c'est qu'on en a tellement parlé, tu sais, c'est ce contre quoi Ido Portal se bat, c'est que si tu veux, la passion aujourd'hui, c'est devenu, on en a juste extrait une partie, tu vois, alors que la réalité, c'est tout simplement d'avoir un quotidien structuré, c'est tout simplement d'avoir un quotidien, apparemment, je te dis, c'est ce que moi j'ai l'impression de ressentir, tu vois, mais c'est l'impression d'avoir un quotidien qui est simple, parce que c'est dans les choses simples qu'on se sent bien, et en fait, quand il pense, ça prend son sens, parce que quand tu passes ton temps à chercher ta passion, quand tu passes ton temps à trop réfléchir, qu'est-ce qui se passe, tu as uniquement une activité mentale, donc tu délaisses complètement l'activité physique, donc à la fin de la journée, souvent, tu te sens comme une merde, tu consommes de l'information, donc tu constipes, en fait, parce que tu en fais beaucoup plus rentrer que tu en fais sortir, donc tu n'as aucune activité productive et créative, ce qui veut dire que tu ne fais que travailler que ton mental, si tu veux. Or, le corps, enfin, le corps en général, tu vois, c'est exactement comme un outil, si tu utilises seulement la partie qui est là, le mental, tu vois, tu laisses ton outil, tu laisses tes bras, tes muscles, enfin, tu sais, on habite un putain de corps quand même, tu vois, on habite un corps qui a besoin de bouger, un corps qui a besoin d'eau, un corps qui est vivant, tu vois, qui a besoin de bouger, un corps qui a besoin de souffle, un corps qui a besoin de brûler des choses, tu vois, et ça, on l'oublie tellement aujourd'hui, tu sais, on ne vit plus du tout dans notre corps, aujourd'hui, on vit dans notre tête et c'est un gros problème, et moi, j'aimerais juste t'encourager à faire ça, du coup, pour la conclusion de cette vidéo, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle avec ce podcast foiré, là, au début, tu vois, c'est que arrête de chercher ta passion, fais juste un test pour cette semaine, tu vois, ce que je te propose, c'est ça, arrête de chercher ta passion, ne regarde pas des vidéos, ne écoute pas des audios, ne regarde pas des films, mets juste trois choses dans ton quotidien, ajoute trois choses, ou ajoute les choses qui te manquent, activité productive ou créative, n'importe quoi, que ce soit vidéo, que ce soit écrire, tous les matins, écrire une page sur ce que tu penses, tu vois, si tu ne penses rien, écrire sur comment tu te sens dans la vie, tu vois, rien que ça, c'est une activité créative, ça peut être n'importe quoi, si tu es barista ou si tu es barman, faire des cocktails, tu vois, ça marche autant, je vais te parler de la créativité dans une prochaine vidéo, pourquoi c'est important d'être créatif dans la vie, pourquoi c'est si important, on en reparlera plus tard, donc activité créative ou productive, on s'en fout n'importe quoi, c'est le moment de tester des trucs si tu n'es pas, justement, tu vois, si tu n'en as pas dans ta vie, c'est le moment de tester des trucs, justement, tu vois, c'est le moment de tester des nouvelles choses, tu sais, moi, la vidéo, c'est venue dans ma vie par hasard, c'était un hasard que je me mette à la vidéo, c'est ma mère un jour qui m'a dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas une chaîne sur le fitness qui s'appelle Alter Egon, parce qu'il y a Alter et Egon et c'est un jeu de mots stylés, tu vois, j'ai dit, allez, des barres, on teste, tu vois, et donc voilà, donc activité créative ou productive, produire quelque chose, tu vois, pas seulement consommer, mais produire, activité physique, pareil, c'est l'occasion de te mettre à l'activité physique, tu n'as pas besoin de faire des pompes, tu n'as pas besoin de faire des squats, fais juste du mouvement, genre, sors dehors, va dans un parc, roule-toi dans l'herbe, je ne déconne pas, tu vas me prendre pour un con, mais ça fait combien de temps que tu ne t'es pas roulé dans l'herbe ou que tu ne t'es pas mis dans un parc les pieds nus, tu vois, et que tu n'as pas ressenti le sol, fais des roulades, fais des roues, fais des pintades, des pontades, des ce que tu veux, tu vois, on s'en fout, activité physique, tu n'as pas besoin de faire des pompes, des squats, ce que tu veux, roule-toi dans l'herbe, disons ça, tous les jours, tu te roules dans l'herbe pendant 10 minutes, je te jure, tu vas voir les effets, tu vas être halluciné, tu m'en diras des nouvelles. Troisième chose, activité où tu apprends, apprends des choses sur un sujet qui te passionne, un sujet que tu as mis de côté peut-être depuis longtemps, un sujet que tu avais l'habitude d'étudier, mais que tu t'es dit que ça ne servirait à rien ou qu'il faut être un peu plus sérieux et tout, replonge dans ces choses qui t'intéressent. Moi je te dis en ce moment c'est l'astrophysique, je m'étais déjà un petit peu intéressé à la théorie de la relativité, ça fait un bien fou et tu vas voir que le fait de te dire putain j'ai appris un truc nouveau aujourd'hui, ça a plus le fait de, j'ai bougé mon corps, mon corps se sent bien, même des étirements c'est super bien, ou alors la méditation, tu vois, peu importe, un truc où tu reconnectes avec ton corps. Et troisième chose et la plus importante pour moi c'est sentir que tu fais pas que consommer, mais que tu produis et que t'es créatif. Là t'as la structure d'une journée parfaite et t'as la structure d'une journée pour ressentir la passion, parce que la passion c'est réellement c'est ça. Moi c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, je suis heureux. Hier j'étais super heureux, peut-être que demain je le serai pas autant, tu vois, mais aujourd'hui je suis super heureux parce que je sais que je vais avoir du temps pour faire tout ça. T'as pas besoin non plus d'utiliser trop de temps, enfin moi j'arrive à tout caler, même alors que je bossais, tu vois, on va pas s'élargir, s'étendre là-dessus non plus, mais essaye ça. Qu'est-ce que t'as à perdre, tu vois, qu'est-ce que t'as à perdre aujourd'hui ? T'as le choix, tu vois, soit tu peux continuer à regarder des vidéos à la con, tu vois, tu peux continuer à te sentir un peu comme une merde, à te sentir inférieur à toutes ces poufs là qui font des squats juste pour se prendre en photo et pour montrer leur cul, tu vois, sur Instagram. Désolé, je suis un peu bon. Ou alors tu peux tester ça, tu vois, tu peux tester la méthode un petit peu chelou. Au pire, tu risques quoi ? Les gens risquent de se marrer un petit peu en te regardant de rouler dans l'herbe, on s'en tape, tu vois, ces gens-là, ces gens-là, enfin, on sait pas où ils sont, on s'en fout d'où ils sont. Qu'est-ce que t'as à perdre, tu vois ? Je te mets au défi de faire ça vraiment et moi je vais te laisser là, je vais finir mon café. J'espère que ça t'aura aidé. Donne-moi des retours de ça, de cette expérience-là, si tu l'as fait. Si tu l'as fait pas, franchement ça sert à rien, t'as regardé 16 minutes de vidéos pour rien, t'as perdu du temps quoi. Donc fais-le au moins, si tu m'écoutes jusque-là, fais-le, essaye. Désolé, je suis un peu franco là, mais essaye parce que pour moi c'est ça la recette du bonheur, pour moi c'est ça qui fait que tu trouves ta passion si tu veux. Et après t'étends dans les domaines, tu vois, la créativité, peut-être que tu vas tester un truc que t'aimes pas trop et puis tu vas étendre, tu vois, moi j'ai commencé par la vidéo, il s'avérait que j'ai bien aimé, tu vois, et puis ensuite j'ai fait des podcasts et puis ensuite j'ai développé plus d'une audience et puis ensuite il y a des gens qui ont commencé à me suivre, donc tout ça tu développes, tu vois, au fur et à mesure. Essaye ça pour une semaine, moi je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.